Musique Messieurs bonjour, nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne Youtube qui s'appelle Thinkerview on aurait aimé avoir un petit peu votre expérience sur l'actualité et sur des sujets de fond on va commencer par vous présenter, à ma gauche nous avons Hervé Brugini qui a été rédacteur en chef du journal de France 2 deux fois de suite, deux fois deux ans, la dernière fois vous avez quitté c'était en 2011 vous êtes actuellement directeur du site franctv.info et vous avez reçu le prix Albert Londres pour l'affaire Farwell un dossier sur Farwell nous avons à notre centre Pierre Conessa, ancien des affaires stratégiques qui est passé un petit peu sur la vente d'armes, des choses comme ça et des expertises au niveau du Moyen-Orient et nous avons à notre droite Eric Filiole qui est directeur d'un laboratoire de virologie et de cryptologie informatique qui est ancien officier de la DGSE, messieurs bonjour Pierre Conessa, bonjour comment on en est arrivé là les attentats de Paris et toute cette folie autour de la ceinture méditerranéenne ? le... bon on peut remonter assez loin mais enfin bon on va essayer de la faire brève il faut il faut évidemment reprendre la chose au moins au moment de de cette erreur stratégique gigantesque qui a été l'invasion de l'Irak par les néoconservateurs américains c'est explicatif de deux choses d'abord le fait qu'il y a un mouvement il y a une espèce de idéologie politique qui est aujourd'hui malheureusement très répandue en France qui s'appelle le néoconservatisme et qui pense que on peut redessiner la carte du globe par des moyens militaires et le point d'application de cette politique ça a été l'invasion de l'Irak et l'invasion de l'Irak a donc commencé à générer une pagaille absolument extraordinaire sur cet espace géographique et puis ensuite il y a eu le choc des révolutions arabes qui s'était répandue en Syrie donc on a une espèce de dialectique où il y a les dynamiques internes du système et puis les dynamiques externes des décideurs occidentaux qui continuent à considérer que l'espace moyen oriental est un espèce de terrain de jeu pour nos militaires puisqu'ils passent leur temps à envoyer des militaires partout Hervé ? Moi je pense que c'est la première fois que j'arrive à la télé c'est le je dirais le massacre de la rue des Rosiers et là on était devant une composante palestinienne qui était celle d'Abou Nidal sinistre personnage et je me souviens qu'à l'époque on était en mal d'expliquer les choses le journalisme était convoqué à la nécessité de faire une pédagogie de la situation et là il a fallu ouvrir un peu les livres d'histoire se remuer et pas simplement faire la revue de la violence et c'est là que la première fois moi je n'avais pas croisé ça en classe j'ai vu cette expression qui est les accords saix-pico c'est-à-dire ce truc des années de post-première guerre qui dessine la carte du Moyen-Orient et très souvent c'était écrit à quel point c'était quand même assez artificiel et donc je pense que depuis cette époque nous ne cessons de payer une situation géopolitique qui a été comment dire une du prix c'est ce qu'explique je trouve assez remarquablement Luizard dans un livre qui s'appelle Le piège d'Haèche qui est que on a fait croire à beaucoup des populations locales qu'on allait célébrer une sorte de grande unité arabe et on s'est ingénie à faire tout le contraire et c'est ce que disait Pierre c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce rapport très militaire c'est nous qui décidons à votre place et quelque part l'astuce de Daesh c'est de dire c'est nous les vrais représentants des aspirations qui sont les vôtres et donc il faut nous rejoindre ça passe à la fois par la mise en l'air des frontières qui ont été dessinées ils ont fait ça en 2014 un coup de bulldozer pour montrer que voilà cet ancien ordre n'était plus valable et bien sûr le califat et tout ça avec une violence absolue parce que ces populations en même temps n'aspiraient pas vraiment à ça directement mais néanmoins gardaient ce souvenir fort d'une identité arabe Éric Filiole Moi je pense que c'est surtout la conséquence et le résultat d'une méconnaissance totale des cultures et surtout l'idée qu'il n'existerait qu'un seul modèle le nôtre applicable à l'ensemble du monde et justement cette idée est fausse parce qu'elle s'inscrit dans une méconnaissance une ignorance crasse de ce que sont les cultures alors que pendant alors le mot va peut-être choquer mais pendant 200 ans d'expérience coloniale on avait des militaires qui au contraire s'adaptaient aux cultures locales les comprenaient et finalement essaient de trouver un compromis qui était en faveur d'ailleurs des populations locales on est passé à un modèle très centré sur l'Europe et sur le modèle anglo-saxon en pensant que ce modèle unique est valable pour tout le monde et doit s'imposer à tout le monde or quand on connaît bien les cultures et c'est justement un problème actuel c'est qu'on ne comprend plus ces cultures alors qu'elles soient de cette région-là mais en général dans d'autres parties du monde et en fait c'est une faillite de cette vision Pierre connaissait je crois que l'essentiel a été dit c'est-à-dire effectivement ce rapport de domination intellectuelle et politique que l'occident à l'époque c'était les français et les anglais puis après ça les américains ont pris la suite qui fait qu'on a cessé de prendre des décisions à la place des auteurs de la région pour leur bien donc il y a eu effectivement les accords sacs-pico il y a eu la trahison que l'orance d'Arabie a subie quand on était une grande nation arabe qui finalement ne s'est pas faite il y a eu le fait que même dans le pacte du Coïncy quand Roosevelt rencontre Im Saoud il lui dit promet que effectivement il n'y aura pas de création de l'état d'Israël sans qu'il soit consulté évidemment il se fera sans le consulter il y a tout si vous voulez cette espèce de prise de décision continue qui fait que les occidentaux ont géré la région à leur avantage bon il y a un exemple qui est absolument prodigieux qui est celui du 11 septembre dans lequel on a 15 saoudiens sur 19 terroristes et par un tour de passe-passe fantastique qui prouve d'ailleurs l'influence à revers de certains pays de la région sur les décideurs Georges Bush décide que l'axe du mal c'est l'Iran l'Irak et la Corée du Nord trois pays dont ne venait aucun des terroristes et donc on est dans cette espèce de méconnaissance ou en tout cas de connaissance perfide de la région et puis le fait que les décideurs de la région eux-mêmes sont totalement déconsidérés c'est-à-dire aussi le nationalisme arabe est mort Assad est quand même un effroyable dictateur Imt Saoud est un espèce d'allumé enfin Imt Saoud la famille la dynastie des rois d'Arabie saoudite est une espèce de comment dire de directeur d'asile psychiatrique qui en plus diffuse son modèle à l'étranger donc on est dans une situation fantastique parce qu'on va battre contre Daesh pour défendre l'Arabie saoudite il y a un article du New York Times récemment qui est très bien fait j'ai malheureusement oublié le nom de l'auteur c'est un universitaire français il dit l'Arabie saoudite c'est un Daesh qui a réussi voilà la formule est assez juste Hervé quand on voit qu'on commerce on a des partenariats des contrats avec les directeurs de l'asile psychiatrique l'Arabie saoudite comment les journalistes se comportent par rapport à ce type d'informations comment ils se comportent normalement ils doivent t'enquêter et faire le travail c'est plus compliqué qu'il n'y paraît en fait à travers cette question tu es en train de me dire qu'est-ce que vous foutez sort-toi les doigts du cul oui pour le coup je pense qu'on se les sort pas si mal je sais que c'est honteux de dire ça aux yeux et aux oreilles de l'internet de l'internet l'idée c'est que on vient de loin c'est un sujet très complexe après tout la qualité de l'info la qualité du journalisme à quoi tout cela se mesure-t-il je disais que la première fois que je suis confronté à la violence terroriste en ce qui me concerne c'est la rue des Rosiers et donc à l'époque il y avait aussi un terrorisme national qui était action directe la Corse le Pays Basque beaucoup de choses sur lesquelles auxquelles j'ai été confronté à chaque fois il fallait comprendre ce qui était en train de se passer travailler se cultiver au sens plein du terme et il fallait pas simplement dire regarder tous ces morts et parfois même faire tout l'historique des morts parce qu'à un certain moment nous ne faisions que ça mais aller plus loin de savoir qui consistait à expliquer d'où cela venait quelle était la situation qui se cachait derrière un texte de revendication c'est un gros investissement et à la télévision en particulier un investissement je dirais même plus globalement mais surtout à la télé c'est un investissement auquel le média n'était pas franchement enclin c'est-à-dire de faire réellement une enquête de fond longue avec toute l'implication que ça suppose en termes de temps et de moyens et donc il a fallu parce que ça c'est il y a 30 ans 40 ans jouer des coups pour peu à peu imposer la simple dimension de l'enquête à la télé qui n'allait pas de soi 5 colonnes à la une était une émission qui était essentiellement du reportage pour voir ce qui était en train de se passer interviewer les grands acteurs du moment mais la dimension d'une réelle enquête n'était pas vraiment à l'ordre du jour de 5 colonnes c'est pour ça qu'on a vu les réseaux gladiaux émerger en Europe bien sûr je ne sais pas si c'est pour ça mais en tout cas nous n'avons pas été à la hauteur des grands défis de l'histoire qui se déroulait à ce moment-là c'est clair parce que je dirais le contrepoison que peut représenter l'info n'était pas au rendez-vous il était un peu en cours d'élaboration il y a des types qui se disaient putain il faut qu'on le fasse qui ? des journalistes des responsables de rédac ils ont sauté ? pas forcément ce sont des gens qui ont pu faire leur travail certains oui sont je dirais morts au champ d'honneur Eric le traitement de l'information sur oula moi j'ai été quand j'étais militaire j'ai été formé à l'OTAN sur ce qu'on appelle les techniques de information operation en gros ça c'est le terme on va dire politiquement correct en gros manipulation de l'information c'était à peu près en 2008 c'est-à-dire qu'on nous apprenait comment sur un théâtre d'opération il fallait présenter l'information pour que les autorités civilo-militaires les journalistes et un certain nombre de choses gobe les choses et bref un certain nombre de choses pas forcément acceptables le deviennent en fait ce que je vois actuellement quand je regarde la télé comme je veux dire en étant des deux côtés c'est-à-dire l'homme de la rue ayant suivi cette formation je vois en fin de compte que ces techniques se sont répandues partout et qu'on est effectivement sur alors le mot est peut-être un peu fort mais une forme de censure qui dit pas son nom dans une forme de manipulation des individus et je pense qu'en ce moment avec les derniers événements elle est encore à l'heure on l'a vu sur des tas de questions notamment dans la région du Proche et Moyen-Orient bref on est dans il faut quand même appeler un chat un chat on est sur des techniques de manipulation Pierre la propagande la propagande de guerre moi je voudrais revenir sur la mise en accusation des journalistes pas de mise en accusation un simple constat je vais revenir là-dessus parce que la formation de l'information la formation de l'opinion si tu veux ce n'est pas que les journalistes moi je suis beaucoup plus sensible à l'espèce de silence extraordinaire des politiques ou des administrations sur le sujet parce que on a donné des leçons de droit de l'homme à tout le monde sauf à certains pays clients j'en ai un en particulier en tête mais qui fait que on a absolument délivré des brevets de droit de l'homme allant depuis l'extrême-orient jusqu'à l'extrême-sud de l'Amérique latine mais il y avait des zones dans lesquelles on ne disait jamais un mot et ça ça contribue à la formation de l'opinion ensuite il y a un deuxième strat qui est celle de l'administration c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait une note pour un ministre comment on fait une note pour un ministre mais on ne revient jamais en arrière sur l'histoire du pays c'est-à-dire on reprend la note précédente on la met à jour et on lui dit alors moi j'ai trouvé cette argumentation très souvent sur les pays du Golfe c'est en gros ces gens-là ils nous aiment comme des fous d'ailleurs regardez ils nous achètent des armes ils nous achètent des tas de choses etc et puis avec ce sentiment de connaître la région puisqu'on y allait souvent et quand on va souvent dans un endroit mais qu'on rencontre toujours les mêmes personnes on fait de la soviétologie c'est-à-dire on dit ah oui celui-là je l'ai vu la dernière fois mais il était rentré numéro 3 par la porte alors que là il est rentré numéro 2 donc il est monté en grade tu vois mais comprendre la société comprendre ses motivations par exemple on utilisait dans les télégrammes diplomatiques des concepts que tu as dû voir c'est les francophiles et les francophobes comme si le monde était divisé en deux camps c'est où il y avait les gens qui aimaient la France les gens qui n'aimaient pas que les gens puissent être nationalistes c'est-à-dire à certains moments avoir des relations avec la France d'une certaine nature et puis changer de bord c'est pas ces concepts-là qu'ils expliquent c'est de les comprendre c'est le problème de la culture c'est le problème de dire par exemple jamais un ambassadeur ne dira à son ministre d'affaires étrangères vous savez votre opinion sur la crise dans laquelle je suis tout le monde s'en fout ici on va expliquer au contraire au ministre que sa prise de position est absolument essentielle parce que la France membre permanent du conseil de sécurité et puissance nucléaire en un seul mot tac tu as conditionné le truc et cette formation de l'opinion là cette formation de ces élites se traduit dans la perception de l'opinion donc les journalistes ils ont l'avantage de faire du terrain mais t'as jamais vu un homme politique sortir du cercle dans lequel il va faire son invitation pour aller voir à quoi ressemble le souk pour aller voir comment se fait une décapitation sur une place publique en Arabie Saoudite c'est ça la réalité et donc moi je dédouane les journalistes parce que ceux-là ils réajustent continuellement leur logiciel dans lesquels je suis moins sensible les militaires ont souvent d'ailleurs la capacité à pouvoir dire les choses simplement la question c'est que comme ils sont dans la grande muette on les écoute pas ils ont le devoir de réserve mais le problème c'est qu'il faut quand même comprendre et je rejoins Pierre sur le mutisme voire la cécité de nos administrations mais il faut comprendre ce que c'est que l'administration française notamment dans le domaine régalien en gros pour un exécutif on a un certain nombre de chefs, sous-chefs autrement dit on a un certain nombre de gens qui ne produisent rien les médiocres éventuellement on va dire disons de gens non productifs ces gens-là dans la fonction publique ils doivent progresser parce qu'ils sont aussi de certains serrats et autres et il y a un maître mot c'est quand on ne fait rien on ne peut pas se tromper donc on a une fossilisation à différents niveaux de gens qui au contraire devraient parler et les militaires on leur reproche leur devoir de réserve mais souvent ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas preuve un d'initiative deux d'une certaine liberté de parole dès que ça n'engage pas la défense le problème c'est qu'ils sont très vite rappelés à l'ordre il faut quand même rappeler que depuis 1980 les généraux sont nommés par le pouvoir politique non plus par les militaires ce qui est une forme disons de contrôle qui ne dit pas son nom mais effectivement cette fossilisation cette stratification à l'extrême des entités gouvernementales et en particulier des services de renseignement fait que on est dans une inertie totale moi j'ai vu je connais souvent des cas où à l'étranger le renseignement se fait dans les cocktails se fait pas dans la médina se fait pas sur le terrain se fait pas au contact des gens ça c'était la culture coloniale troupes de marine où on vivait avec les populations et finalement chaque militaire était un capteur qui renseignait mais le problème du renseignement c'est que vous pouvez collecter autant d'informations que l'on veut il faut qu'après les chefs aient envie de l'écouter de le traiter d'y croire et faut surtout pas que ça vienne déranger la vision préétablie donc il y a des fois des choses qu'on met sur le tapis pour revenir dans le sens de ce que tu dis moi j'ai vécu un épisode absolument cocasse j'étais en Iran avec Régis Debray on va à Rome à la ville sainte on rencontre des ayatollahs avec qui on discute enfin bon des types très intelligents avec tout l'argumentaire qu'on va avoir enfin les jésuites du schisme et puis il y avait dans la réunion un français qui vit en Iran depuis 79 que le type soit converti au schisme pas j'en sais rien toujours dit qu'il avait fait sa thèse à l'époque sur la théologie de Roménie mais le système universitaire français disait mais attendez que ça nous intéresse la théologie de Roménie donc ce type s'est fixé là-bas et puis donc il était le meilleur traducteur que le traducteur officiel qu'il nous avait donné on revient à Téhéran et on était invité le soir chez l'ambassadeur alors il nous dit est-ce que je peux venir avec vous c'est difficile c'est pas nous qu'invitons on va pas te leur dire on a vu de la lumière on est monté avec un copain donc il vient pas et on arrive dans un dîner dans lequel il y avait le prototype du contact continu de tous les ambassadeurs qui succèdent sur un poste c'est-à-dire le francophone local qui est un pur produit de nos lycées français de l'étranger et qui connaît mieux la vie politique française que toi et qui vient te parler de la vie politique française alors que le type intéressant c'était celui qui était dehors c'était celui qui était justement au contact de la sphère décisionnelle iranienne mais celui-là je pense que nos services avaient dû dire oulala il faut se méfier de lui parce que celui-là il vit là-bas depuis longtemps donc il a dû être tamponné il a dû être converti tu vois le truc et c'est ça le paradoxe c'est que si un type est propre sur lui qu'il est un produit des systèmes français Jean Bassoud il est effectivement l'homme qu'il faut contacter mais faire cet effort de se dire non mais attends celui qu'on doit comprendre c'est l'autre c'est l'ennemi c'est celui qui pense exactement à l'opposé de nous celui-là on ne fait pas l'effort c'est les journalistes qui le font ce n'est pas les politiques Parfois ils le font je le dis parce que voilà c'est vrai au péril de leur vie moi je suis du service public et franchement on a payé cher en termes de liberté et en termes de vie humaine et donc ce que je voudrais dire c'est que il n'y a pas d'un côté la pureté de l'info et de l'autre côté la censure c'est plus compliqué que ça parce que si on s'attaquait à la censure et qu'on la lève et à Dieu ne plaise comme diraient d'autres ça se fait quand même dans notre quotidien j'ose le dire L'auto-censure ? Attends je parle de la censure en tant que tel on pourrait donc avoir si le truc était simplement duel avoir une pureté de l'info et ce serait le nirvana de la démocratie tous les jours or c'est pas ça parce que l'info c'est un moulot et donc c'est pas simplement une affaire de on m'interdit de dire la vérité c'est que cette vérité je dois travailler pour la trouver la construire l'élaborer et la transmettre c'est un très grand travail et c'est quelque chose dont on doit prendre conscience comme étant un élément fondateur de la démocratie et du rôle des journalistes en démocratie et donc cet investissement-là et cette prise de conscience encore une fois oui j'ose le dire depuis 30 ans ou 40 ans va grandissant sur les antennes va grandissant oui y compris dans les journaux télévisés il y a ici et là énormément d'infos qui passent il y a dans les magazines énormément d'informations qui passent il y a plein de boîtes de prod et des gens à l'intérieur des chaînes et je dis aussi du service public qui a pris conscience quand même du rôle qui est le sien de défendre ce journalisme offensif tant dans des émissions que Pieds à conviction ou Cash où on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui part à l'assaut et qui s'affrontent c'est tellement peu c'est tellement peu c'est peu pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui parce que t'as travaillé pour Cash Investigation pas Cash Investigation non moi j'ai fait pièce à conviction je respecte totalement les amis de première ligne qui font Cash et des tas d'autres émissions ou de reportages des journaux là on va parler du 20h c'est à dire ce que tu connais bien qu'est-ce qui fait la discrimination par rapport aux 5000 dépêches de l'AFP de tous les jours qui fait le journal et comment ça se fait que vous vous copiez les uns les autres c'est une grande question parce que on ne se téléphone pas j'ai essayé d'y réfléchir j'ai essayé de faire un petit bouquin là-dessus pour comprendre parce que je cherche du sens à ce que j'ai pu faire dans une petite vie professionnelle et ça m'emmerde qu'on pose sans arrêt les mêmes questions depuis 40 ans ou 50 ans sur les journalistes c'est-à-dire ça fait 40 ans que c'est-à-dire depuis 40 ans on dit qu'on est des pourris qu'on est des vendus qu'on est ceci qu'on est cela et ça ne progresse pas ça ne fait pas avancer la chose alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer il faudrait comprendre ce qu'on est en train de faire et comment ça marche par exemple la question que tu dis que tu poses pardon pourquoi est-ce que vous dites tous la même chose d'abord je soutiens l'idée que ça a été vrai mais que ça l'est beaucoup moins qu'auparavant j'ai essayé d'analyser tous les 10 ans ce qu'était le fonctionnement médiatique à une date qui devait être en octobre je ne me souviens plus j'ai choisi une date arbitraire et j'ai vu que dans les années 50, 60, 70 il y a une diversité considérable et au fur et à mesure qu'on va vers les années 80 il y a une uniformisation du discours journalistique rien que ce petit travail il est à mon avis à développer à savoir ce qui s'est passé il faut que les historiens s'en emparent pour répondre à cette question là qui est une question politique pour moi de fond et d'urgence parce que nous sommes face à un point crucial y compris pour en revenir à Daesh dans ce que nous vivons c'est une défiance radicale de ceux pour lesquels on est en train de parler là sur Youtube de tout le web qui me conchit moi le journaliste ainsi que tous mes confrères je pense que cette situation est politiquement épouvantable et qu'il faut que nous retrouvions la confiance des personnes à quel prix au prix de l'intelligence de savoir ce que nous faisons l'intelligence de ce que nous faisons c'est déjà montrer comment on fonctionne c'est-à-dire adopter une démarche de transparence qui est un peu celle de cash précisément c'est-à-dire quand je cherche une info je vais trouver quelqu'un et je lui pose des questions il est d'accord pas d'accord mais le journaliste a retrouvé droit de cité dans l'image tu vois par exemple les jeunes mecs que ce soit au petit journal ou au 20h ou ailleurs on revoit les journalistes à l'antenne il fut tout un temps où les journalistes c'était monsieur voix off on les avait perdus de vue à Sainte-Colonne on savait qui étaient les mecs Roger Louis sur le terrain la France entière le connaissait c'était un reporter identifié je pense que le gommage des journalistes à l'antenne a été un des premiers facteurs de perte de confiance parce que c'était plus un boulot c'était comme une sorte de grande caméra de sécurité qui se trimballait par le monde avec une voix non identifiée et on te disait le grand message interplanétaire ça a concouru très certainement à encore une fois perdre les gens deuxième point une attitude qui n'était plus celle de l'enquêteur mais celle de l'examinateur pour moi de l'info examiner l'info c'est la problématiser c'est commencer à rentrer dans une manière de voir les choses qui est plus de l'ordre du gouvernement des gens que du questionnement journaliste résumé trivialement ces passages de plat ces passages de plat gare à la trivialité pourquoi gare à la trivialité parce que la trivialité parfois fait que tu caricatures un truc qui mérite beaucoup mieux pour qu'on y remédie un mec a un gros rhume le mec se pointe devant le tout-bib et le tout-bib dit c'est un gros rhume en fait derrière le type se peigne un cancer du poumon moi ce qui m'intéresse c'est de tenter d'avoir un diagnostic efficace parce que je pense encore une fois que politiquement oui il se pose des questions très graves très lourdes que ce soit d'ailleurs pour le service public comme pour tous les privés sur le terrain de l'information et Daesh de ce point de vue-là nous lance un défi considérable qui est celui oui de la qualité de l'information je peux te dire que dans les rédactions tout le monde en est conscient et que ça si tu veux ça exige ça veut il n'y a pas une bande de types qui sont là prêts pour Dieu sait quel petit salaire ou grand salaire à passer le plat fourbi par mon ami le militaire ou celui de l'ignorance de ce qui se passe non parce que toutes ces générations à commencer par les jeunes qui eux aussi sont sur le numérique internet et autres comment dire et qui travaillent à la télé savent que il faut aller au-delà quoi il faut se remuer et ils sont exigeants Eric Filio il n'y a jamais de fumée sans feu disons que moi je rejoins en grande partie ce qu'il a dit il y a des journalistes de grande qualité le problème c'est qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large les journalistes n'évoluent plus dans un monde seul il a parlé d'agences de production il y a aussi des agences de com et le principe de l'info-op c'est d'allumer des feux des contre-feux c'est à dire en gros au moment où une information pertinente sort on s'arrange pour qu'elle soit noyée moi ce qui m'intéresse c'est pas souvent l'information c'est la corrélation d'un certain nombre d'informations présentées au même moment donc le but effectivement moi je suis convaincu il y a des journalistes comme Élise Lucet que j'admire énormément c'est amusant de voir comment elle est traitée notamment par un certain nombre de communicants que je distingue des journalistes en fait ce système de feu et de contre-feu permet effectivement de noyer le poisson et d'atténuer un certain nombre de très bons articles de très bonnes réflexions mais le problème c'est qu'effectivement les journalistes ne sont pas seuls ils sont maintenant dans un contexte économique qui est extrêmement contraint et le pouvoir de l'argent les moyens c'est aussi aller sur le terrain et tout ça coûte cher maintenant voilà je pensais à un livre de Flor Vasseur je crois que c'est l'association de malfaiteurs le dernier chapitre en bande organisée en bande organisée voilà et je crois que c'est sous couvert d'un roman c'est pour moi une très bonne enquête qui ne dit pas son nom le dernier chapitre illustre parfaitement ce qui est en train de se passer au niveau du journalisme versus la communication et ce système de feu et de contre-feu elle l'explique parfaitement c'est ça il y a des journalistes qui font très bien leur travail qui sont particulièrement gênants et je reviens à Elise Lucet encore une fois une personne que j'admire particulièrement on voit très bien comment elle est malmenée et par le pouvoir politique par une certaine partie de ses confrères j'ai discuté avec certains de ses collègues ils disent c'est pas facile tous les jours pour elle mais bon voilà il y a encore des gens courageux le problème c'est que le courage se paye souvent cash et donc de moins en moins sont tentés de suivre cette voie Denis Robert a payé très cher Pierre Connaissage vous écoute moi si tu veux je suis toujours un peu à la marge le procès fait aux journalistes est le procès le plus aisé à dresser parce que tout le monde accède aux médias et tout le monde se dit oui mais en fait il raconte ci il raconte ça moi je fais plusieurs remarques d'abord qu'un événement puisse être une double lecture c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués je te prends un exemple quand les soviétiques se retirent d'Afghanistan en Occident tout le monde dit là le communisme a reculé etc vous voyez finalement notre politique a été payante etc le même moment d'un communiqué de Ben Laden disant vous voyez une armée de militants de arabes musulmans est capable de gagner sur la plus traditionnelle la plus conventionnelle des armées la plus puissante des armées conventionnelles de l'époque mais qui va lire le communiqué de Ben Laden à l'époque personne parce que encore une fois c'est la focale intellectuelle sur laquelle on est or Dieu sait que l'homme qui était promis au plus bel avenir c'était plutôt Ben Laden que le président de l'époque je sais pas si c'était le père Bush ou pas et donc ça cette espèce de dualité de la réalité c'est celui qu'on est en train de vivre sur Daesh on est en train de construire sur Daesh un discours de la diabolisation du mal absolu du fait qu'il faut extirper cette entité malfaisante etc encore une fois pour défendre l'arrivée donc tu vois bien comment le regard pervertit la chose moi il y a une chose aussi que la télévision nous a fait naître et qui me paraît beaucoup plus extraordinaire c'est le présentateur de journal c'est à dire celui qui n'est pas le journaliste mais celui qui présente les reportages faits par les autres et celui-là devient un penseur de la société contemporaine c'est à dire celui qui fait plus de terrain et celui qui devient le penseur de l'information je veux pas te citer des exemples mais enfin ça m'a toujours beaucoup choqué et la dernière chose c'est qu'encore une fois il n'y a pas que les journalistes qui font de l'information il y a tous les autres alors il y a évidemment les boîtes de com qui interviennent de plus en plus dans la gestion tu sais l'invention concomitante de la publicité et de la propagande c'est quand même un épisode historique qui est intéressante parce que la publicité c'est rien de plus que de la propagande commerciale et la propagande ça n'est rien de plus que de la publicité politique c'est quand même ça la méthode de l'opinion d'ailleurs je recommande un très bon livre et tu as aujourd'hui des gens comme des intellectuels médiatiques qui vont faire l'opinion parce que leur capacité à agir sur l'opinion en faisant un grand article pour se placer au niveau des principes pour dire qu'on ne devrait jamais laisser faire il faut absolument exterminer ces vermines etc comme BHV BHL pardon je confonds mais on peut en trouver la même chose on trouve tout chez BHL de toute façon et donc on a effectivement des gens qui sont capables d'agir sur la politique pour prendre une décision qui ne fait jamais l'objet d'un débat qui ne fait jamais l'objet d'un débat parlementaire et donc ces gens-là aussi sont des gens qu'il faut fondamentalement dénoncer et ça j'ai même vu un type qui un jour a expliqué à un pro de l'Afghanistan qu'il fallait faire un grand plan Marshall pour l'Afghanistan c'est-à-dire il fallait développer l'industrie en Afghanistan le type il n'avait jamais mis les pieds en Afghanistan quand on connaît l'Afghanistan c'est la dernière idée mais il était à Paris il écrivait dans un grand quotidien du matin et donc voilà ce type était là en train de dire peut-être qu'il aurait débloqué du fric en plus donc faites attention l'opinion publique n'est pas faite que par les journalistes elle est faite par un certain nombre d'acteurs dans lesquels tu vas avoir l'historien qui va expliquer que depuis longtemps la France est le pays des droits de l'homme alors que la déconstitution américaine date de 1776 tu vas avoir le géographe qui va expliquer que la France est au centre des terres habitées et que donc par là même c'est le pays de l'harmonie tu vas avoir les juristes qui vont expliquer que le droit international les droits de l'homme en 48 ont été écrits par un français René Cassin alors qu'on était la deuxième puissance coloniale de la planète donc tu vois tout ça c'est important et ça il faut le prendre en compte Hervé est-ce que tu t'es posé la question sur pourquoi les gens avaient ciblé en priorité les journalistes par rapport à cette déliquescence sociétale bah parce qu'ils le font encore une fois depuis très longtemps Non parce que vous êtes les plus proches d'eux et que vous êtes le quatrième pouvoir Oui c'est ça oui bien sûr Parce que c'est ceux qui prennent le plus de risques Quatrième pouvoir ça voilà déjà on est dans dans moi je ne sais pas si le quatrième le cinquième on est on incarne une une capacité stupéfiante dans une société qui consiste à être préposé au discours de vérité Au discours de vérité C'est nous qui devons dire la vérité et donc historiquement dans l'antiquité ça s'est parfois passé assez mal pour les mecs qui disaient la vérité que ce soit des philosophes ou des coureurs de marathon mais au-delà de la plaisanterie le la fonction de dire la vérité est une fonction de récit de narration qui n'a qu'une valeur relative par rapport à l'engagement et l'implication personnelle des gens par exemple on a souvent dit que c'était les journalistes qui faisaient le bulletin de vote mais heureusement que ça ne se passe pas comme ça sinon les français et le monde entier seraient une population de vaux regardant la télé est-ce que je peux t'arrêter tu sais qu'on a on a mis en lumière quand même le fait que plus un homme politique est représenté à la télé plus sa cote de popularité augmente quand même est-ce que tu as entendu est-ce que tu as entendu les dernières déclarations de notre ami vendéen comment il s'appelle Philippe Devilliers est-ce que tu as suivi ce qu'il racontait par rapport au fait qu'il avait un de ses amis qui sponsorisait sa campagne et qu'il lui a dit bon bah il faut acheter du TF1 comme ça on passera plus sur TF1 qu'on sera plus dans les institutions qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est une c'est une grossièreté majeure il y a eu un président de la République qui adorait passer à la télé qui a d'ailleurs en termes de com' innové des repas avec les éboueurs des oeufs brouillés au petit matin qui est passé très fortement à la télé et qui pour le coup l'avait mise ici et là en coupe réglée il n'a pas été réélu ce garçon ça n'est pas aussi simple la propagande le fonctionnement de la propagande dans son comment dire son efficacité est heureusement chose un peu plus complexe que diffusion d'un message et réflexe animal de la personne je voudrais juste dire une chose il y a un truc qui est quand même assez rigolo pour moi c'est que les journalistes sont mis en accusation et c'est bien d'ailleurs parce que comme le disait l'homme ex-DGSE Eric Filolle je sais on s'amuse c'est que du coup tu m'as fait perdre ma pensée c'est que le journalisme est absolument triomphant en ce sens qu'aujourd'hui non non j'ai pas peur j'ai pas peur tu vas voir comment tu vas te faire vous parlez tout oui je sais ça va bâcher là tu vas repartir en chaisons et pourquoi parce que tout le monde aujourd'hui a capacité à produire sa vérité et ça je trouve non c'est pas un problème c'est une grande bonne nouvelle une émergence de gourous phénomènes là sur internet possible tu as raison mais c'est ça aussi le fourmillement de la démocratie et il faut savoir l'accepter quand même c'est pas à moi de te le dire donc les formes utilisées la brièveté pardon mais ce sont des techniques qui ont été mises en place dans un art de faire hautement respectable qui est un vrai métier qui s'appelle le journalisme et je prétends qu'aujourd'hui le journalisme est effectivement triomphant et j'ose espérer qu'il le sera il sera plus satisfaisant pour la démocratie aujourd'hui qu'il ne le fut mais c'est cette capacité d'information et encore une fois comment dire ordonnée comme tu sais par exemple je me souviens qu'un sociologue avait travaillé sur la conversation et de voir à quel point le journalisme avait changé les modalités de la conversation les avait rendus plus brèves avait obligé les gens aller plus vite à l'essentiel parce que il y a toute cette force là d'un art de faire permanent qu'on voit à la télévision je crois moi davantage à une formation à une implication sur la vie des gens de cet ordre là que la simple fabrication d'une opinion et d'un bulletin de vote c'est beaucoup plus insidieux beaucoup plus profond c'est plus complexe et c'est pour ça que ça vaut le coup qu'on s'y penche davantage en termes d'intelligence de ce qui se passe qu'en termes de grande baffe dans la gueule que je vais me prendre il n'y a pas de soucis là-dessus mais au moins parce que j'ai toujours été candidat à ça moi je viens c'est pour parler avec les personnes et donc pour essayer d'avoir cet échange je ne suis pas en train de plaider une sorte de pseudo virginité on est tous d'enfer et c'est génial non c'est très compliqué mais ce que je souhaite c'est simplement dans le respect que moi je dois aux gens qu'eux en retour respectent ma complexité parce que j'en ai une et que ça n'est pas si simple Eric Filiole on a vu émerger un pouvoir un pouvoir hacker on a été obligé de sortir du bois qu'est-ce que tu peux nous en dire ? bon d'abord il existe depuis très longtemps il faut quand même expliquer qu'Internet est né avec les hackers d'abord on pense souvent que les hackers sont des gens qui attaquent il ne faut quand même pas oublier que ce sont des gens qui ont créé les premiers protocoles je veux dire même le gouvernement américain même s'il ne veut pas le reconnaître a quand même sous-traité une bonne partie de la création d'Internet à ce qu'on appelait autrefois des universitaires mais les universitaires d'autrefois étaient plus proches des hackers que les universitaires d'aujourd'hui je reviens quand même à ce que disait Hervé le problème c'est que on a perdu la culture de la prise du risque et le problème c'est que dans le journaliste qui fait son travail c'est un peu comme les bons et les mauvais chasseurs le problème c'est qu'on confond souvent le message et le messager or en France prendre du risque et je parlais des fonctionnaires c'est devenu totalement étranger notre culture donc dès qu'il y en a un qui essaye de faire les choses correctement de faire des choses et donc de prendre des risques il se fait allumer méchamment mais les hackers quelque part ont un peu cette position quand ils arrivent ils disent ça y est moi je vais vous montrer que tel industriel qui est sponsorisé par l'état il a fait un truc qui ne tient pas la route parce qu'on est rentré dedans par différentes manières et en gros c'est du travail d'amateur il est clair que le message a du mal à passer et qu'il est plutôt vu comme il est catalogué de pirates parce que ça arrange les gens alors qu'en réalité c'est un lanceur d'alerte technologique et qu'il a fait oeuvre utile donc dans le domaine spécifique parce que l'essentiel des hackers en ce moment travaillent plutôt dans le domaine technique même si on voit émerger des hackers plus humains qui vont hacker essayer de comprendre par exemple comment se font les lois ou autre donc c'est cette démarche intellectuelle un peu intéressante mais ils ne sont pas bien vus en particulier en France alors c'est assez paradoxal parce qu'en France on a vraiment une des meilleures communautés hackers au monde et on sait absolument non seulement on la méprise mais on se coupe d'elle complètement mais ils sont vus effectivement chaque fois que comme du poil à gratter et voire de dangereux activistes terroristes ce qui est une version simpliste des choses je crois que il y a un aspect que les médias dans lesquels les médias ont largement pesé parce que leur dynamique économique imposait un certain nombre de choix bon grosso modo si on regarde le bouquin monde rebelle qui est la seule référence globale de l'ensemble des crises insurrections guerres etc à la surface de la planète grosso modo il y en a 400 à 450 ça dépend des années mais comment se fait le choix puisque justement tu posais la question au départ des dépêches de l'AFP l'AFP est un formidable capteur d'informations bien supérieur à ce qu'est notre réseau diplomatique parce que encore une fois c'est un travail de journaliste les gens ils n'hésitent pas à aller voir celui qui pense mal alors qu'un ambassadeur se fait sanctionner c'est justement il va voir le type qui pense mal et donc ça c'est très important à comprendre et donc comment se fait ce choix question que tu posais au départ après tu as une contrainte diplomatique c'est à dire tu as à la fois la dynamique des acteurs et puis tu as la dynamique du système médiatique les acteurs il faut d'abord qu'ils aient un certain nombre de caractéristiques pour se faire connaître il faut qu'ils correspondent à des critères médiatiques il faut qu'ils aient un leader charismatique genre le Dalai Lama par exemple 13ème Dieu vivant sur terre tu sais dont on fait citoyen d'honneur de la ville de Paris capitale de la laïcité ce qui est quand même une performance il faut effectivement des combattants qui se reconnaissent donc si tu as des bonzes avec des trucs dorés orange safran c'est quand même mieux que si tu as des combattants palestiniens tenus camoufler enfin tu vois il y a un certain nombre de critères ça c'est troisième chose à ce moment là tu entres dans la médiatisation du conflit il faut des images pas d'image pas de crise donc ça il faut s'en rendre compte comment veux-tu faire un journal dans une chaîne d'info en continu pour parler d'une crise qui va se passer quelque part dans le nord du Mexique mais où t'as rien troisième chose il y a un timing des médias c'est-à-dire tu sais très bien dans le journal télévisé tu peux parler de deux crises internationales pas plus tu vas pas traiter 25 crises le message se dilue puis dernière chose il y a le timing médiatique du reste du monde tu annonces jamais une crise pendant les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football c'est pas la peine les médias sont saturés avec ça et donc tous ces critères là sont des filtres qui sont pas volontaires qui sont des filtres mécaniques et qui font que effectivement alors prenons le cas de l'Arabie Saoudite que j'adore par-dessus tout un journaliste qui va en Arabie Saoudite d'abord effectivement il faut qu'il accepte qu'on l'accepte dans les sphères décisionnelles c'est pas seulement voir les frasques des princes saoudiens c'est voir comment fonctionnent les oulémas tu sais ceux qui disent la terre est plate elle tourne pas sur elle-même d'ailleurs la preuve c'est que si un avion partait de Riyad et que la terre tournait sur elle-même il pourrait jamais arriver à Pékin je te cite Imbaz qui était le grand ouléma c'est ceux-là qui sont la société saoudienne profonde ensuite t'as un universitaire si le mec s'amuse à raconter ce que c'est vraiment l'Arabie Saoudite mais il perd son terrain il peut plus y aller et si t'as un homme politique qui s'amuse à critiquer l'Arabie Saoudite je te laisse supposer comment il va être rappelé à l'ordre par ses petits camarades parce que premier client français en matière d'armement depuis 20 ans moyen de lycée de très loin et en plus on sait que c'est un pays qui achète des armes pour pas les utiliser c'est un pays qui a jamais fait la guerre à Israël alors que la frontière est à une quarantaine de kilomètres donc ça va pourquoi va-t-on se poser des problèmes puisqu'on sait qu'ils achètent pas des armes ils achètent des anxiolytiques ils achètent des garanties de sécurité bon donc tu vois ces problématiques il faut les vivre de l'intérieur des types ils veulent acheter des frégates ils en ont planté une sur des rochers la fois ils ont voulu les présenter au prince au prince ministre de la défense le mec il a dit non refaites les mois passés le type il avait pas le temps de virer crac il s'est planté et on a fait un magnifique contrat qui s'appelle le contrat Mouette justement pour réparer les frégates que le type avait planté et donc on est dans cette logique là c'est à dire jusqu'à ce que vraiment le débat saoudien apparaisse et encore une fois par des mécanismes qui sont un mélange de médiatisation un mélange d'alerte militaire un mélange d'alerte de crise etc les dossiers n'apparaissent pas et donc encore une fois il faut le prendre dans sa totalité c'est quand même extraordinaire qu'on arrive à leur vendre des laboratoires P4 quand même non ? alors ça c'est magnifique ça c'est prodigieux parce que encore une fois il faut être dans l'Arabie saoudite celui qui est le dernier qui a vu un saoudien travailler il n'est pas là un laboratoire P4 pour nos auditeurs t'explique un peu alors un laboratoire P4 c'est un laboratoire extrêmement sensible qui permet de soit de travailler sur des souches biologiques extrêmement dangereuses donc il y a des conditions d'isolement de pratique etc de filtrage de l'air etc mais qui évidemment peuvent servir à mettre en place des armes de destruction massive qui peuvent être des armes bactériologiques biologiques etc et donc ce sont des critères extrêmement stricts si tu veux de fonctionnement d'un laboratoire de cette nature c'est toute la difficulté du débat sur les armes bactériologiques parce que les armes bactériologiques le meilleur endroit pour faire des armes bactériologiques c'est un hôpital donc évidemment comment on va contrôler tous les hôpitaux de la planète en disant attention là il y a un laboratoire qui travaille sur la souche de la variole la plus dangereuse le meilleur exemple c'est la crise de l'anthrax après le 11 septembre tout le monde l'a oublié la crise de l'anthrax parce que tu te souviens de cette crise c'est à dire les mecs ont reçu des enveloppes dans lesquelles il y avait de la petite poudre blanche etc alors juste un détail par rapport aux souches d'anthrax je connais très bien Bob Cohen qui est un ami qui a fait le film Anthrax War ou Marchand d'anthrax essaye de revenir un petit peu sur la souche d'anthrax qui a été envoyée un petit peu aux Etats-Unis c'était une souche comment ? militarisée ? alors d'abord il faut bien se rendre compte qu'on était dans les effets du 11 septembre c'est à dire que la télévision les médias américains est complètement focalisée sur les victimes les trucs pourquoi est-ce qu'ils ne nous aiment pas etc sur ce se diffusent par la poste un certain nombre d'enveloppes contenant des bacilles des ports d'anthrax militarisés parce que ces ports d'anthrax on s'est rendu compte que le travail de la militarisation de la porte d'anthrax consiste à essayer de la rendre la plus fine possible de façon à ce qu'elle pénètre le plus profondément possible dans l'organisme ce qui prouve qu'il y a des gens quand même pour qui l'éthique morale alors on peut t'expliquer que c'est pour se prémunir contre ce genre de risque c'est ça aussi la dualité de l'esprit humain si on fait du mal les souches venaient d'un laboratoire militaire et donc on a su qu'ils sortaient d'un laboratoire militaire ce qui en même temps prouvait qu'en dépit de la convention chimique les américains continuaient à entretenir des laboratoires de fabrication d'armes bactériologiques qu'ils expliquaient par le fait que il fallait se prémunir contre ces maladies donc il fallait continuer à travailler et donc une des raisons qui fait que par exemple les conventions sur les armes bactériologiques ne marchent pas c'est qu'à la suite des Etats-Unis tout le monde explique qu'on doit protéger un secret industriel c'est-à-dire qu'on glisse du sécuritaire particulièrement dangereux dont on va accuser l'autre de le pratiquer pour te dire mais moi je suis obligé de m'en prémunir donc je fais la même chose alors on ne met pas ça sur des supports militaires mais en tout état de cause la crise de l'antrax est largement disparue de la scène médiatique elle est passée sous les radars parce que toute la problématique des néoconservateurs était aujourd'hui il faut se venger on nous a déclaré la guerre il faut faire la guerre et donc à ce moment-là c'est le silence dans les rangs tu vois le truc et donc cette articulation entre l'actualité brûlante le rôle des médias le travail de fond et les vérités historiques je te rappelle que le plus gros le premier correspondant de guerre c'est Hérodote qui part avec Alexandre pendant les guerres de conquête d'Alexandre qui va présenter Alexandre comme le représentant de la démocratie grecque alors qu'il a soumis toutes les cités grecques et qui va présenter l'empire perse comme la dictature alors qu'en fait la composante quand on regarde la décomposition de l'armée perse c'était une armée respectueuse de toutes les minorités de l'empire de l'époque mais comme c'est Hérodote qui écrit l'histoire c'est fini les rôles sont posés on a la démocratie grecque contre la dictature à l'époque il a un mec qui va le critiquer fortement qui s'appelle Thucydide oui c'est vrai qui lui a fait des guerres et autres qui ne veut pas que ça recommence donc vous voyez ça date de longtemps et qui dit lui il ne vérifie pas ces infos moi je vais les vérifier et donc Hérodote lui il fait un premier travail fondateur qui dit il faut aller sur place pour savoir ce qui se passe et il fait tout le tour de la Méditerranée il écrit un gros machin qui s'appelle l'enquête que j'invite à lire parce que ça se lit comme un roman policier par exemple t'es en Égypte tu viens d'avoir un mort dans ta famille et tu reçois la visite des mecs pour embaumer ton parent et t'as tout le discours de est-ce qu'on embaume la tête et tout et combien ça va me coûter et tout autrement dit quand tu vas au loup voir les momies que t'as lu ça tu le vois déjà autrement et tu s'y dis lui après il dit ok oui il faut aller sur le terrain mais il faut vérifier recouper et donc il a introduit la notion des sources et de la multiplicité des sources Oui 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 je vais quand je t'entends je pense au charnier de Timisoire donc ça me le charnier Timisoire mais tu as parfaitement raison je l'ai vécu en direct ah ouais avec Guillaume Durand non non Guillaume Durand était sur une autre chaîne et moi j'étais hélas ou tant mieux pour moi déjà sur le service public bonjour et donc on se l'est pris comme ça et qu'est-ce qui s'est passé pardon mais il y avait déjà une dépêche des dépêches réécrites à Paris parce qu'on a fait l'histoire de Timisoire on a essayé de comprendre d'où venait la propagande de guerre oui bien sûr mais c'est Paris qui avait fait confiance à une agence yougoslave à l'époque qui s'appelle Tamniou et qui avait réécrit en fonction de ce que nos amis à l'époque du KGB et autres avaient bien fomenté et le truc a fonctionné mais peu de temps car la vérité d'une escroquerie ne dure que le temps de la vérité de cette escroquerie et on doit aussi à la fois aux historiens et à tous les confrères journalistes d'avoir fait le travail d'autocritique les gens de la FP ont écrit là-dessus et pour faire en sorte que ça ne redémarre pas mais peut-être que demain il y aura un autre Timisoire c'est possible mais après le contrepoison doit venir c'est ça la démocratie moi je voudrais insister sur un aspect qui est quand même le rôle du spectateur c'est-à-dire qu'il a lui-même un background culturel absolument il est évidemment le pays de l'harmonie universelle il devrait parce que pour l'instant on forme plus des consommateurs que des citoyens à l'école tu ne peux pas t'empêcher de penser que de toute façon on a tous un background culturel et que ce background culturel est celui qui va recevoir le message si tu veux la façon dont on va formater l'information parce qu'il faut aussi que le spectateur la comprenne est un travail essentiel et donc le background culturel moyen des exemples qui me frappent toujours c'est la production hollywoodienne puisque le western est quand même un style cinématographique dans lequel c'est le génocideur le cow-boy qui est le héros et c'est les indiens les barbares qu'il faut massacrer et on a tous adhéré à ce discours ça veut dire qu'avec une certaine forme tu as aussi des mécanismes de production du filtre intellectuel des individus qui est extrêmement important je prends un exemple récent court court non un exemple très simple c'est American Sniper American Sniper c'est un massacre on fait un héros d'un type qui tire à un kilomètre et demi sur ses victimes ce qui n'est quand même pas vraiment le combattant du front et en plus on te le présente comme le type qui revient 3-4 fois sur le front etc puis on ressent bien qu'il s'emmerde chez lui la partie la plus intéressante c'est quand même quand il est assassiné par un G.I. ce qui a été traumatisé par la guerre mais ça ça n'est pas traité par Clint Eastwood c'est pas intéressant en même temps tu as sur internet un film fait par un sniper irakien qui s'appelle Juba et donc qui montre les prises de vue qu'il a fait quand il tue des soldats américains et tu te dis mais lequel des deux est un film de propagande ? Les deux ? Ou il y en a un qui ne l'est pas et dans ce cas là il faut me dire pourquoi ou alors il faut considérer que les deux ont le même mécanisme de propagande et c'est ça qui forme l'opinion donc le journaliste qui va revenir en disant en Irak on fait un sale boulot on va lui dire mais attendez monsieur nous sommes la démocratie nous sommes le droit Eric Filliol le background culturel du spectateur Il est important mais moi je crains qu'alimenté par la seule culture américaine il disparaisse enfin on a un recul quand même de la culture générale pour l'instant on juge à la lumière de la génération actuelle qui a encore qui a été formée par un système éducatif qui était quand même bon mais quand je dis que notre système éducatif formait en plus des consommateurs plutôt que des citoyens ça veut dire que d'ici dix ans on aura des populations totalement incultes dans bien des domaines le rouleau compresseur américain avec les séries qui polluent l'esprit de nos jeunes quand on supprime les épreuves de culture générale à l'entrée de grandes écoles pour ne pas pour ne pas les citer ça concourt pas à maintenir un niveau un niveau disons de préoccupation du téléspectateur ou du lecteur à un niveau suffisant donc en gros le général de Gaulle disait des veaux les veaux sont juste connectés maintenant avec internet quand on voit avec quelle frénésie les gens se précipitent pour aller acheter un Apple ou autre qui paye une fortune voilà je veux dire on a des veaux connectés Juste un mot sur ce que tu viens de dire moi j'étais aux Etats-Unis au mois d'août et tu sais aux Etats-Unis t'as des drapeaux américains partout sur les bagnoles sur les barbecues sur les toits des maisons etc. et donc je me suis dit mais pour comment peut-on être si fier d'appartenir à une nation qui a été esclavagiste génocidaire à l'égard des indiens ségrégationniste jusqu'aux années 60 et encore raciste aujourd'hui comme le montre un certain nombre de prises de vue donc à la fin j'ai posé la question parce que dans une librairie je voulais voir comment étaient faits les manuels d'enseignement de l'histoire le type m'a dit non il n'y a pas de manuel d'enseignement de l'histoire vous avez une série de biographies de héros américains alors une année on fait l'histoire de l'état dans lequel on est l'Alabama cette espèce de décérébration est extraordinaire à vivre parce qu'effectivement les types qui entrent dans ce monde ont l'impression d'être comme les types qui vont à Daesh ils sont dans la société parfaite et alors j'ai posé la question à un type il me dit mais nous le passé ne nous intéresse pas c'est l'avenir qui nous intéresse j'étais les bras ballants je ne savais pas quoi dire alors je vais vous poser une question à tous les trois concernant ce qu'on est en train de vivre en ce moment l'état d'urgence l'état d'urgence Hervé qu'est-ce que tu en penses l'état d'urgence si ça se prolonge un peu trop s'il y a un transfert de la politique sécuritaire américaine sur l'Europe et la France en particulier c'est-à-dire un patriote acte bien serré un état d'urgence qui devient commun le NDA tu me diras si tu connais le NDA National Defense Authorization Act si on commence à avoir des camps d'internement ou de rétention comme aux Etats-Unis le HR je pourrais te le retrouver qu'est-ce que tu en penses ? je pense que le warning s'est déjà allumé au moment de la loi sur le renseignement et que on a commencé très fortement à s'agiter c'est-à-dire à faire marcher notre petite curiosité la mise en question la mise en débat et que quelque part ça a quand même été assez opératoire sur une ou deux choses il y a eu des reculs qui font que par exemple l'investigation journalistique est encore possible alors qu'on aurait voulu la limiter je parle surtout du secret industriel et de la manière dont on voulait l'utiliser pour comment dire stopper toute curiosité qualifiée de malsaine donc ce que je veux dire c'est que évidemment état d'urgence il y a urgence à rester plus que vigilant et en question permanente en travail de comment dire d'interrogation au plus haut point dans toutes les éditions et par exemple je sais que sur le numérique chez nous à France TV Info on a déjà essayé de voir tout ce qui sortait tout ce qui était abusif et donc on récolte tout ça on fait ce travail donc j'aime pas me prendre pour un soldat genre les sentinelles de la démocratie tout ça c'est vraiment du c'est du verbiage voilà tu fais un un signe assez explicite mais toi on ne voit pas je suis assez d'accord là-dessus en revanche c'est de notre fonction de notre rôle que de le faire ça ça fait aussi partie du défi lancé par la situation par la question terroriste comment une démocratie répond-elle à l'action terroriste et comment l'information se définit-elle par rapport à ça sur le chapitre crucial des libertés je suis descendu en plateau parce que on m'a demandé ça le lendemain matin du Bataclan et de ce qui s'était passé à Saint-Denis et j'ai commencé à parler effectivement de cette affaire de restriction de liberté parce qu'immédiatement on n'est pas né de la dernière pluie on sait qu'il y aura ça et donc on sait que à tout moment il faut continuer à mettre en question et faire en sorte que des pentes comme ça qui pourraient s'offrir à tous les pouvoirs qui soient de droite de gauche et j'espère pas d'autres feront que on n'ira pas au bain Eric Filiole l'état d'urgence moi je pense que c'est une stupidité d'abord c'est méconnaître comment ces gens là fonctionnent c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de travailler sur certaines affaires on voit qu'ils savent de mieux en mieux passer sous le radar donc c'est pas une loi extrêmement liberticide qui va permettre de détecter des informations je rappelle quand même que les renseignements les plus pertinents nous étaient fournis par le Maroc membre du conseil sécurité l'ONU avec la bombe atomique on est quand même à la ramasse en termes de renseignements moi je pense que s'il y a une urgence ça c'est clair personne ne peut le nier mais je préférais une réaction de type Churchill qui disait bah les gars on va tous se retrousser et je vous promets du sang et des larmes plutôt qu'une vision plutôt de type Eric Hoenecker en RDA parce que ce qu'on est en train de mettre en place qu'on le veuille ou non c'est plutôt une approche de type Stasi on peut critiquer les Etats-Unis avec leur patriote mais il y a un certain nombre de contre-pouvoirs qui fonctionnent très bien et notamment de la société civile on peut citer l'Electronic Frontier Foundation la CLU ou autre donc c'est pas parfait mais j'aimerais qu'on ait ce genre de contre-pouvoir on ne l'a pas et je crains que l'état d'urgence soit un alibi on prenne justement des éléments factuels pour mettre en place quelque chose qui ne dit pas son nom la surveillance de la société il faut comme ça que la loi sur le renseignement révélée dans l'émotion des attendats de janvier était en préparation quand même depuis peut-être 3 ans il faut quand même avoir cette vision historique moi je suis assez inquiet d'abord je pense que ça ne réglera rien là encore on a géré entre guillemets et beaucoup de respect pour les familles qui ont été touchées on a eu affaire à une bande d'amateurs demain quand ils vont apprendre de leurs erreurs et qu'ils vont s'enterrer un peu plus en mode bédouin en mode militaire on ne verra rien donc on pourra masser des gens derrière des ordinateurs c'est une illusion totale par contre permettre une surveillance globale de la population ça c'est intéressant mais il se trouve que la France l'a fait avec plus de zèle que d'autres pays mais c'est une tendance générale d'un certain nombre de pays et ça on a encore la vision américaine il faut comprendre que nos décideurs sont paniqués par le changement de la société ils sont passés d'une société pompidolienne où on avait des élites qui parlaient à la masse laquelle prenaient ça comme une vérité révélée à un monde horizontal collaboratif les gens peuvent vérifier l'information une information sur internet elle existe dix ans après on peut la croiser c'est-à-dire que le citoyen pour peu qu'il veuille être intelligent a les moyens de le rester et de développer son intelligence collective et ça ça fait peur à nos dirigeants parce que bon sens ça veut dire qu'ils ne sont plus ces élites révélés et qu'en gros zut le peuple se met à réfléchir à penser en plus à être intelligent alors qu'on passe notre temps à les prendre pour des cons donc au bout d'un an il ne faut pas s'étonner donc ce n'est pas des veaux le problème c'est que le système voudrait les maintenir avec cet état de consommateur mais donc on peut faire confiance un peu aux gens comme on dit moi je crois la France a traversé des crises très graves elle a une capacité de résilience on est quand même un tournant où je pense qu'on est en train d'être anesthésié notamment par ce modèle américain moi que je honnie parce qu'il est en train de lobotomiser nos jeunes à la limite nous on fait partie des vieux c'est-à-dire qu'on a encore des références d'avant cette période je suis plus inquiet pour les jeunes qui sont effectivement qui subissent une lobotomisation perpérnante les américains l'ont compris ils ont dit les vieux ce n'est pas la peine ils sont résistants et on n'en fera rien ils sont indécrottables travaillons sur la génération actuelle les jeunes dans 25 ans il ne faut quand même pas oublier que beaucoup de nos élites gouvernementales actuellement en poste mais du gouvernement précédent ont été fourmées par exemple dans le mouvement des Young American Leaders on peut citer tous nos hommes politiques et sortir la date de promo c'est-à-dire qu'ils ont été formés à la pensée américaine je suis désolé la France n'est pas condamnée à choisir entre un bloc ou un autre elle peut être un bloc en elle-même Pierre connaissait l'état d'urgence c'est les élites américaines minded non moi je suis moins je suis moins critique que vous d'abord parce que j'ai toujours été amusé par le débat sur la défense des libertés publiques là je lisais récemment un article dans le monde où il y avait un avocat qui expliquait que les mesures prises contre les hooligans dans les stades de football étaient attentatoires aux libertés donc si tu veux la thématique le défenseur des droits de l'homme est devenu une profession à temps plein t'as des gens qui t'interviennent surtout sur la loi sur le renseignement on a entendu mais des conneries mais insondables de bêtises les types pensaient qu'on allait écouter la totalité de la population est-ce que tu sais ce que c'est le DPI attends attends laisse-moi finir quand t'as pris le métro comme moi que t'entends les conversations que les gens se tiennent dans le métro tu te dis ici les services de renseignement ils ont rien d'autre à foutre que d'écouter ça c'est combien mesurer combien ça pouvait être non mais maintenant c'est plus un mec avec des écouteurs comme dans la vie des autres ça s'appelle un algorithme prédictif c'est le traitement de l'information tu sais c'est Rumsfeld qui disait ça dans un truc du congrès le renseignement c'est ce que tu sais que tu sais ce que tu sais que tu sais pas ce que tu sais pas que tu sais ce que tu sais pas que tu sais pas alors une fois que t'as fait ce bilan critique tu te dis oui les mecs il avait une fiche S so what une fois que tu dis il avait une fiche S la question c'est qu'est-ce que tu penses qu'il risque de faire par rapport à la connexion que tu sais que ce type a avec tel et tel et tel et tel et tel mais ça si tu veux c'est parce qu'on vit tous dans le mirage du film d'espionnage on pense que James Bond à lui tout seul connecté avec Sylvester Stallone et Schwarzenegger ils vont sauver la planète tous les jours mais c'est pas comme ça le travail il est d'une modestie artisanale et encore une fois rappelle-toi que dans le cas de Koulibachi le frère Kouachi et Koulibaly la DGSI avait un contingent d'écoute réglementé par une commission administrative dans laquelle tu avais certainement un conseiller d'État et un membre de la Cour des comptes c'est-à-dire des mecs qui ne connaissent rien au renseignement et donc à chaque fois qu'ils devaient changer une écoute ou éventuellement étendre une écoute genre sur les femmes des deux il fallait qu'ils fassent un dossier administratif qui monte à la commission que la commission donne son avis et que ça redescende et qu'ils sortent du contingent une écoute quand tu es dans un système comme celui-là encore une fois il faut un peu se tempérer dans la critique de la loi sur le renseignement parce que sur le Patriot Act il y a des aspects scandaleux mais qui concernent le rapport des Américains avec le reste du monde mais les Américains eux-mêmes que je sache c'est pas devenu une dictature depuis le Patriot Act donc il faut tempérer la chose il faut être ciblé dans les critiques pas le dire comme si c'était tout à coup le Big Brother qui allait commencer si on savait effectivement écouter tu sais les gens pensent qu'effectivement dans le bureau Oval et c'est en particulier ce qui court beaucoup dans les milieux arabes on pense qu'un bureau Oval de la Maison Blanche le mec il décide sur une carte et qu'il sait tout sur tout ce n'est pas vrai c'est pas comme ça que ça se passe Eric Fliol vous voulez rebondir ? le problème c'est que la loi renseignement il fallait une loi et ça je rejoins Pierre là-dessus le problème ce qui me gêne c'est l'absence quasi totale de contre-pouvoir on est dans une loi si tu fais des contrôles administratifs tu te retrouves avec la viscosité de cette société française quand on t'en parle prenons l'exemple de la CNIL dans la CNIL nous avons par exemple si quelqu'un pense avoir fait l'objet d'une recherche il y a des magistrats et je regrette que dans la loi sur l'enseignement les magistrats aient été totalement écartés et si on écoute le juge Trévidic qui est quand même pas quelqu'un de parti en intelligent il est tout aussi critique le problème c'est que ce magistrat allait voir dans les fichiers il disait monsieur non je ne peux pas vous dire ce que j'ai vu mais c'est conforme à l'esprit de la CNIL il suffisait de faire ce genre de choses moi ce qui me gêne c'est la précipitation avec l'oeuvre qu'elle a fait et l'opacité extrême il n'y a pas eu de débat en tout cas maintenant il y avait urgence urgence il y avait nécessité de faire cette loi maintenant ce qui me gêne plus c'est que la France est de moins en moins d'analystes prenons un exemple l'Angleterre a restructuré son renseignement et elle a environ 1000 analystes en propre c'est d'ailleurs des gens qui travaillent pour l'état en France nous en avons à peine 200 pourquoi ? parce que nos services ont sous-traité certes il y a la problématique de captation du renseignement c'est-à-dire qu'on capte le renseignement de mieux en mieux seulement on a de moins en moins d'analystes c'est facile de capter des informations mais quand c'est dans une langue qu'on ne comprend pas que ça nécessite un arrière-plan culturel qu'on ne comprend plus parce qu'on a viré tous les spécialistes alors qu'est-ce qu'on fait ? et bien la France sous-traite le traitement de son renseignement à des sociétés privées le dernier c'était Intelligence Notebook qu'est-ce qui s'est passé ? Intelligence Notebook a été racheté par IBM merde on ne va quand même pas faire traiter notre renseignement par une société américaine je ne suis pas sûr qu'Intelligence Notebook vu son nom ait été française dès le départ qu'est-ce qui se passe ? on va recommencer de zéro donc 200 analystes pour la France à peu près 1000 analystes pour l'Angleterre une capacité en propre pour l'Angleterre en France on va être obligé de sous-traiter à des sociétés privées et ce qui me gêne c'est que la chose régalienne commence à être traitée de plus en plus par des entités privées je reviens sur l'Angleterre parce que 1000 analystes c'est très bien mais tu avais simultanément le Londonistan tu avais les défenseurs de la liberté sur le thème non non l'Angleterre est une terre d'asile la liberté de parole pas question de censurer j'ai assisté à des prêches à être pas corner par des mecs du Londonistan c'était d'une haine de racisme de l'antisémitisme absolument intolérable et on avait des défenseurs de la liberté qui disaient mais nous notre pays c'est ça bon alors on tempère un peu sur la thématique de la liberté des droits de l'homme oui oui et remarque de vieux con je dirais on est deux hein ok Eric on peut mettre 3 j'ai dépassé la cinquantaine je dirais aussi que par rapport aux analystes il en va de même pour le journalisme et les reporters il faut des mecs de terrain et il faut être au plus près pour comprendre parce que le prêche il faut être là pour l'entendre rien que ça c'est déjà très important ta mame ta mame vous avez parlé de culture américaine vous avez parlé de tout ça hier il y a eu un shooting de masse aux Etats-Unis en Californie je vais vous passer un extrait vidéo qui je te lâche chaleur t'inquiète pas on va passer un extrait vidéo d'un film qui s'appelle Rampage 2 Rampage et puis ça vous laissera le temps de boire un petit coup et puis de regarder c'est à vous ceci chers téléspectateurs sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée ce que j'ai à vous dire est très important j'ai dû tuer beaucoup de monde et je serai moi-même tué pour vous transmettre ce message j'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie je le fais d'abord pour vous pour que vous vous réveilliez et que vous changiez mais avant de vous dire ce que j'attends de vous je vais vous donner les faits et ce sont vraiment les faits la NSA enregistre tous les coups de fil les emails les textos sur la terre les gens comme Snowden ou Assange qui nous donne les infos nécessaires pour protéger la démocratie sont traqués et persécutés par le gouvernement des Etats-Unis ce gouvernement a été fondé par les riches il aime maintenir le peuple dans le noir dans l'ignorance à un niveau intellectuel infantile il s'assure que le peuple est occupé à faire de l'argent pour survivre qu'il s'occupe de sa famille de sa maison de son jardin et ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont libres qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent mais ils ne peuvent pas les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise dans votre petit monde bien fermé sur lui-même comment se fait-il qu'il n'y ait pas de législation sur les armes à feu alors qu'il y a un massacre tous les mois aux Etats-Unis il y a 11 000 morts par arme à feu tous les ans en Angleterre seulement 300 pourquoi ? parce qu'en Angleterre ils n'ont pas d'armes les gens ne possèdent pas d'armes point à la ligne ce que j'ai fait par le passé et ce que je suis en train de faire n'est qu'une conséquence de l'absence de législation on ne vérifie même pas les antécédents des clients pour savoir s'ils ont un passé criminel simplement parce que 50% des sénateurs sont payés par les marchands d'art alors réveillez-vous l'assurance maladie elle bénéficierait à 90% de la population américaine pour faire simple tous les pays développés l'ont déjà et presque 50% des américains sont contre parce que le lavage de cerveau médiatique fonctionne à merveille la guerre en Irak était criminel Bush, Chenet et Rumsfeld ont menti aux Nations Unies et au reste du monde Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive et n'avait rien à voir avec Al-Qaïda nous savons que nos amis saoudiens ont financé les attaques du 11 septembre mais à cause de leur pétrole nous ne faisons rien contre eux à la place nous avons envoyé nos soldats se faire tuer dans des pays qui n'ont rien à voir avec le terrorisme intérieur pourquoi Obama n'a pas fait juger le gouvernement Bush Bush a coûté des centaines de milliards aux contribuables et a commis des crimes de guerre pourquoi Obama n'a-t-il entrepris aucune action en justice parce qu'ils sont tous les deux membres du même club il y a eu plus d'immigrés renvoyés sous son gouvernement que sous n'importe quelle autre présidence pourquoi n'a-t-il pas fermé Guantanamo où des prisonniers sont enfermés sans avoir eu droit à aucun procès sans aucune preuve depuis maintenant 13 ans il n'a pas mis son veto à l'approvisionnement des détenus dans le National Defense Authorization Act ce qui en clair permet la détention infinie et sans procès américains y compris nous avons une crise constitutionnelle aux Etats-Unis nous avons un état voyou un état qui viole toutes les lois internationales qui viole la mania carta chart qui définit depuis 800 ans ce que nous appelons justice Obama devrait être jugé pour ça et il devrait aller en prison les prisons justement aux Etats-Unis nous sommes 5% de la population mondiale et nous avons 25% de la population carcérale mondiale les gens vont en prison pour 10 grammes de cocaïne la moitié des prisonniers est enfermée pour détention de drogue et la très grande majorité est noire pourquoi cette situation absurde reste inchangée je vais vous le dire parce que Washington reçoit de l'argent du lobby des prisons pour que ça bouge pas pourquoi les pop stars les célébrités les courtiers tous les gens pleins de fric qui se gavent de coke et d'exta longueur de journée vont jamais en prison parce que quand vous êtes plein aux as vous êtes au dessus des lois regardez Lincoln le film de Spielberg et vous croirez que la guerre civile a eu lieu pour libérer les esclaves comme quoi le milliardaire Spielberg vous rend encore plus bête et ils feront en sorte de projeter le film dans les écoles de le diffuser à la télé en boucle pour toujours mais la vérité c'est que toutes les guerres ont eu lieu pour le fric et que le petit peuple doit crever parce que les élites en ont décidé ainsi vous regardez la télé-réalité tous les jours pour tuer le temps et vous croyez que vous êtes à la page parce que vous regardez Anderson Cooper et d'autres coquilles vides sans la moindre opinion l'apparence est sans importance les marques sont sans importance les drogues sont sans importance tout a été créé pour vous rendre idiots la presse libre la télé les films hollywoodiens l'école l'université la religion tout ça c'est l'opium du peuple comme dirait Karl Marx je vais vous ouvrir les yeux vous réveiller vous changer je suis sûr que jusqu'à un certain point t'aurais voulu être un chantre de la vérité pas vrai ? avant que tu sois intéressé par le fric par la télévision je suis sûr que t'aurais voulu être un vrai journaliste je suis un vrai journaliste mais je crois aussi en l'ordre public et je crois en la constitution la constitution est un mécanisme de contrôle pour les riches l'ordre c'est eux ils ont fait la constitution pour protéger l'argent et les terres qu'ils ont volées les riches n'ont pas à craindre les lois et c'est partout dans le monde regarde les oligarques russes et les propriétaires allemands de l'industrie automobile des chemins de fer de l'industrie pharmaceutique ils ont tous utilisé le travail des esclaves sur Hitler pas vrai ? et les propriétaires de ces entreprises sont toujours les mêmes la couronne britannique pas vrai ? et les nantis africains eux ils massacrent leur propre peuple ils empêchent leur pays de se développer on lèche le cul des dirigeants arabes qui viennent avec leur pétrodollar acheter des voitures de luxe à nos entreprises américaines pendant que quotidiennement ils exécutent leurs prisonniers ils accordent aucun droit aux femmes ils tuent les gays seulement ça on s'en fout royalement parce qu'ils ont le pognon nos grands patrons ne sont que des gangsters en costume à rayures ils se foutent complètement du régime des lois ils ont mis en place le plus sophistiqué des systèmes de sécurité intérieure de l'histoire de l'humanité ils ont violé les plus basiques de nos droits constitutionnels et nos libertés civiles ils ont détourné les ministères du gouvernement en filiale de leurs propres entreprises ils se sont emparés du système de contrôle de l'information pour saturer les ondes de mensonges dont tu es un bon contributeur Chip tu n'es pas différent des autres journalistes tous les présentateurs de journaux sont dans la poche de quelqu'un alors il nous reste dix minutes je vais donner la parole à Pierre connaissait ça parce qu'il doit nous abandonner dans dix minutes Pierre bah écoute il y a beaucoup de choses dans ce film mais qui renvoient autant à nos propres structures de pensée qu'à la responsabilité des journalistes il cite l'exemple d'Obama par exemple c'est vrai qu'on est dans cette situation extraordinaire où on veut faire passer des chefs d'état africains devant la cour pénale internationale mais évidemment personne n'a décidé de mettre un embargo sur les Etats-Unis à cause de l'invasion de l'Irak on peut le faire pour Poutine pour l'Ukraine mais pas pour les Etats-Unis la démocratie américaine elle-même a obligé Clinton à faire des excuses publiques parce qu'il s'était fait faire une pipe par une stagiaire mais pas George Bush qui a déclenché une guerre illégale donc on est dans ces systèmes-là qui acceptent l'inacceptable ça c'est formidable deuxième remarque où là je reviens aussi bien à la responsabilité des journalistes qu'à la responsabilité des écrivains Guantanamo ça s'appelle bon effectivement c'est arrêter des gens les mettre sous détention on ne peut pas leur accorder les droits de défense ne peut pas leur permettre de voir leur famille ni leurs avocats dans un autre pays ça s'appellerait un kidnapping en Colombie ça s'appellerait un kidnapping en Moyen-Orient on appellerait ça un enlèvement pour islamistes c'est la même chose mais dans un camp on va expliquer que c'est un déni de droit dans l'autre camp on va expliquer que c'est un kidnapping criminel et dans le troisième camp on va expliquer que c'est les islamistes pourtant c'est le même processus donc si tu veux arriver de temps en temps à remettre la démocratie selon les mêmes bases de jugement que les autres c'est un travail de perpétuelle interrogation sur la façon dont ces systèmes fonctionnent parce que la barrière elle est dans la censure même dans la tête des gens c'est-à-dire on se dit oui mais chez nous les droits sont respectés c'est vrai les droits sont respectés mais effectivement tu prends le Patriot Act tous les droits américains sont respectés c'est les droits des autres qui ne le sont pas c'est-à-dire le fait qu'on peut écouter la planète entière on peut écouter le chancelière allemand on peut écouter ci on peut écouter ça ça ce n'est pas illégal aux Etats-Unis alors là où on va arriver aujourd'hui moi je pense à un exemple qui peut être cocasse les Saoudiens viennent de lancer un appel à candidature parce qu'ils veulent recruter 8 bourreaux bon si un jeune type ce qui lui plaît c'est de décapiter pourquoi il va partir à l'Etat islamique il va mieux qu'il aille en Arabie Saoudite il peut décapiter légalement d'accord et donc est-ce qu'il serait pénalement responsable dans le droit français tu vois l'ambiguïté c'est-à-dire est-ce que le type on va le punir parce qu'il est allé faire une décapitation légale en Arabie Saoudite par contre il l'égale à Daesh voilà je suis dans cet état d'esprit Eric ? c'est sûr que c'est bon j'aurais tendance à relativiser ce qui est vrai ça correspond quand même parce qu'on parle beaucoup d'un certain nombre de formes de terrorisme il ne faut pas oublier qu'en ce moment aux Etats-Unis il y a une forme de terrorisme d'extrême droite très proche des petits partis très Obama qui est assez inquiétant avec des sabotages réguliers d'installations électriques enfin bref l'événement d'hier n'est qu'à la limite la partie visible de ce qui se passe aux Etats-Unis il y a une radicalisation extrêmement inquiétante notamment dans toute le sud des Etats américains maintenant je pense que on dit la démocratie c'est très bien mais je pense qu'on ne peut pas avoir un Etat fort une démocratie forte si elle n'est pas respectueuse de ses citoyens et le premier des respects c'est d'assurer que ce citoyen est capable de développer un esprit critique et je reste persuadé que la culture l'éducation et le maintien de cet esprit de citoyenneté d'esprit critique voire de résistance parce que au sens premier du terme a été oublié par nos politiques alors je pense que c'est je ne veux pas dire le premier des crimes mais le premier de leur faute une faute grave alors certes ça les arrange peut-être il est plus facile de gérer des consommateurs que des citoyens mais je pense que c'est à ce prix là qu'on va peut-être préserver nos démocraties il ne faut pas que ça reste un mot galvaudé je pense que ça se construit tous les jours moi je me souviens je faisais une intervention à Sciences Po où un jeune m'expliquait mais monsieur vous n'avez rien compris parce qu'en fin de compte si nos parents et nos grands-parents ont fait des sacrifices c'est pour qu'on n'ait plus à en faire ce jeune là en gros pensait comme un consommateur ça y est maintenant je lui dis mais non la liberté se défend tous les jours vous aurez à la défendre pour vos parents pour vos enfants et c'est une chaîne sans fin donc c'est un combat de tous les jours il est sûr que si on l'obothimise les gens ils vont raisonner je vais profiter du dernier Apple ou du dernier truc maintenant je peux vivre ça ça n'existe pas c'est un mythe donc il faut développer cet esprit civique il faut développer la culture il faut développer l'esprit critique et la démocratie ne se retrouvera que grandie parce qu'encore une fois nos hommes politiques ont besoin d'un peuple intelligent Hervé précisément ce qu'il y a de redoutable dans ce que tu as montré là c'est l'absence d'esprit critique c'est à dire le type parle et il dénonce tous les mots de la terre parce qu'il en a l'explication il sait comment ça marche et donc il donne les clés les clés en gros c'est le pognon on voit et le côté pourriture mondiale planétaire à la sortie de ça qu'est-ce qu'on fait on va à l'armurerie du coin ou chez le dealer on prend le flingue et on bute c'est pour moi cette forme d'appropriation de discours de vérité totale qui englobe tout est précisément mon défi et il est en train de me dire sortons-y de l'UQ parce que si jamais toi tu continues à ne pas reconquérir la confiance des gens moi j'ai un discours tout près c'est ça lui c'est mon ennemi et ça je ne peux pas l'accepter c'est lui qui me renvoie le défi quotidien dont parle Eric dont tu parles et c'est contre ça que je m'inscris radicalement pour le coup pour utiliser un mot qui est très galvaudé actuellement et donc oui il est en train de m'encourager plus il me hurle dessus et plus moi j'ai envie effectivement de faire une information qui est toujours plus offensive toujours plus incisive toujours plus aride toujours plus difficile toujours plus exigeante Pierre je dois te lâcher dans 6 minutes on va finir l'émission tous ensemble je vais vous demander à vous trois un conseil pour les jeunes générations une préconisation ce que vous voulez vous avez 6 minutes donc ça fait 2 minutes chacun démerdez vous Pierre moi si tu veux je n'entre pas dans l'idée d'une espèce d'état qui serait un espèce de monstre un léviathan en perpétuel gain sur l'espace de liberté des citoyens ce qui est la caractéristique de la démocratie c'est que par nature on n'est pas d'accord c'est à dire que la loi sur le renseignement fasse l'objet de critiques ou qu'il soit l'objet de défenseurs me paraît le processus sain de la démocratie que des journalistes soient accusés comme s'ils étaient les instruments du pouvoir est un excès de langage qui suppose qu'on ne connaît pas le métier qu'on dise tout à coup quand on n'a jamais fait de renseignement mais on a des services de renseignement qui sont nuls etc venant de gens qui sont des élus politiques se me dit bon effectivement c'est comme si tu demandais de juger un match de football par un mec qui n'en connaît même pas les règles donc tous ces processus là ne me gênent pas on est effectivement dans un système où aujourd'hui je trouve que la démocratie est contestée par le fait que notre liberté d'expression est contestée par des gens qui nient cette possibilité de la liberté d'expression c'est ce que disait Woody Allen il disait la liberté d'expression c'est pas donner le même temps de parole à Hitler et à une victime de la Shoah et aujourd'hui on est piégé par le fait qu'on a un discours sur la défense des libertés qui va couvrir également les salafistes j'ai entendu hier un débat je ne sais plus sur quelle radio où le type expliquait que ça ne servait à rien de fermer des mosquées salafistes le type n'y connaît strictement rien parce qu'effectivement c'est quand même un foyer dans lequel on diffuse une idéologie alors qu'elle est complètement décérébrante au possible et on va expliquer que les gosses vont en sortir antisémites vont en sortir avec l'idée que tous les mécréants peuvent être massacrés légalement donc il faut faire très attention avec la thématique de la défense de la liberté parce qu'on se bat contre un ventre mou qui est l'état alors qu'il y a un adversaire qui est dur et c'est sur celui-là qu'il faut focaliser le regard Eric ? Moi je dirais redevenez citoyen parce que l'inculture de Daesh ne fait que répondre à l'inculture américaine et effectivement ce qui me sidère c'est qu'on va vers un nouvel âge de ténèbres vers l'inculture et je pense que les jeunes doivent se réapproprier l'histoire doivent réfléchir redevenir des citoyens en tout cas c'est la base de la formation des islamistes parce qu'ils réapprennent leur propre histoire totalement mythifiée mais d'un seul coup ils ont tout un logiciel de défense contre le système la culture connaître les autres cultures c'est la culture avec un grand C c'est-à-dire l'esprit critique on ne peut pas faire de culture sans être critique parce que ce que l'on apprend il faut déjà le comparer avec d'autres choses et la culture comparée en particulier est très intéressante il ne peut pas y avoir de pensée unie je veux dire on oublie qu'une période très démocratique c'était quand même la dynastie des Omeyades où il y avait les peuples levantins étaient un exemple d'harmonie entre différentes religions parce que c'était des peuples cultivés et on ne pourra pas s'en sortir si on ne revient pas vers cet esprit c'est-à-dire se cultiver avoir cet esprit critique et surtout se comporter en citoyen Hervé donc l'idée c'est tu vois quand même la différence quand tu sors de ça qu'est-ce que tu fais tu ne vas pas chez Gastine Renette prendre le flingue tu prends l'ordi et tu appuies sur search et tu appuies à max parce que tu confrontes parce que ce qui est absolument génial et c'est pour ça que moi je fais confiance aux temps qui sont ceux-ci qui sont ceux du numérique c'est que la confrontation des idées elle est là avec juste un warning écrit si un mec se présente en disant je vais tout vous expliquer à ce moment-là tu appuies sur search et tu le zappes c'est la seule chose que je souhaite dire y compris moi si vous avez le sentiment que le mec est en train de vous dire c'est ça la vérité pape tu changes et tu surf pour le plus grand plaisir de l'intelligence des gens parce que ça c'est un méga plaisir c'est un grand plaisir que de se dire tiens il y a ça tiens il y a ça le plaisir de cette découverte c'est le plaisir des hommes et la vérité est contradictoire absolument la culture humaniste exactement ça ne s'arrête plus là ce sera le mot de la fin voilà je vous souhaite une excellente journée merci messieurs merci 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 Sous-titrage ST' 501